Bonjour à tous et merci encore Mme Michael-Jean de nous faire l'honneur d'être parmi nous, je crois que c'est un petit peu fort. Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie, je vais utiliser une formule consacrée, mais c'est un véritable honneur de vous recevoir à l'Université de Nantes aujourd'hui. Madame Jean, vous terminez un mandat de Secrétaire Générale de la Francophonie qui ponctue un parcours véritablement exceptionnel qui a pris de multiples formes. Vous êtes né en Haïti et vous avez 11 ans quand vos parents décident de fuir ce pays ravagé par la misère et la répression pour échapper à la dictature de sinistre mémoire de Duvalier, direction le Canada. Là-bas dans ce nouveau monde, vous entamez des études de littérature devenant polyglotte, vous maîtrisez six langues je crois, avant de vous engager en tant que travailleuse sociale et de vous investir sur une thématique hautement actuelle, celle des violences conjugales. Des rencontres et d'heureux hasards vous propulsent sur la scène audiovisuelle et vous devenez animatrice de télévision jonglant entre les interviews en français et anglais, les deux langues nationales du Canada. Vous animerez pendant des années plusieurs émissions phares de la télévision canadienne et réaliserez également plusieurs films documentaires. En 2005, Auréolet d'une très belle renommée, vous devenez gouverneur général du Canada, vice-reine du Canada. Non, vous nous rectifirez. Gouverneur général du Canada, nommé sur proposition du Premier ministre. C'est ça. Je vous expliquerai comment. Vous nous expliquerez exactement. Vous mettez votre fonction sous le signe de la solidarité et du rapprochement de ce que vous appelez les deux solitudes, deux solitudes entre les parties francophones et anglophones du pays. Et vous travaillerez notamment à l'inclusion des différentes communautés qui composent ce pays particulièrement ouvert qui est le Canada. Vous développerez aussi dans le cadre de cette fonction une diplomatie de proximité qui se décline au fil des très nombreux déplacements à l'étranger que vous effectuerez. Et c'est à la toute fin de votre mandat que survient le terrible tremblement de terre dans votre pays natal, Haïti. Et vous ne ménagerez pas vos efforts pour essayer d'apporter soutien à ce pays, une nouvelle fois meurtri. Dès la fin de votre mandat de gouverneur général, vous poursuivez votre engagement justement pour Haïti en tant qu'envoyé spécial de l'UNESCO pour la reconstruction de ce pays dévasté que nous évoquerons. Et en 2012 vous êtes nommé chancelière de l'université d'Ottawa, puis en 2014 secrétaire générale de la francophonie, une organisation dont je rappelle qu'elle a été fondée en 1970 et dont la vocation est de fédérer les 274 millions de locuteurs du français dans le monde, ce qui en fait la cinquième langue la plus parlée, après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Cette organisation, vous avez souhaité la faire sortir de son champ traditionnel pour la placer notamment sur le terrain des valeurs. De fait, et vous nous le direz, la francophonie n'est pas simplement un outil de défense de la langue française, mais c'est presque une, j'ai envie de dire, une mini-ONU qui agit désormais en première ligne sur le terrain de la promotion de la démocratie, de la prévention des conflits et mène également des politiques de développement économique et aussi durable. Cela fait trois ans que je cherche à vous inviter à l'université dans le cadre de ces conférences géopolitiques et je vous remercie d'autant plus chaleureusement d'avoir trouvé une journée pour venir partager vos analyses avec nous. Je vous propose, si vous le voulez bien, d'évoquer lors de ce débat votre rôle au sein de l'organisation de la francophonie et ensuite, je me permettrai, si vous voulez bien, eu égard à votre exceptionnel parcours, de vous questionner sur votre vision du monde, ce monde qui vient d'élire Donald Trump et Jair Bolsonaro, ce monde qui semble aller à sa perte avec les misères qu'il fait à l'environnement. Mais peut-être pour introduire ce débat, si vous voulez bien, je reviendrai, vous êtes d'origine haïtienne et vous avez souhaité faire une halte, vous l'aviez déjà fait lors de votre précédent passage à Nantes, une halte au mémorial de l'esclavage. Quel sens a-t-il pour vous de venir à Nantes et de revenir sur, voilà, faire une halte mémorielle dans cet endroit particulier ? Je veux d'abord vous remercier de cette invitation. Je me sens très bien dans ces espaces du savoir que sont les universités. Et je veux dire aussi au public ici présent à quel point il est agréable de venir à Nantes et de me réchauffer à votre présence. Je le vois ainsi, c'est un vrai privilège que de prendre le temps d'échanger ensemble et de tirer au mieux profit de cet échange. Et je veux vous remercier d'emblée de votre écoute. Nantes, oui, comment pour moi qui suis haïtienne, lorsque je viens dans cette ville, ne pas revenir sur cette histoire que nous avons à partage. Et je veux féliciter Nantes de s'être donnée ce parcours de mémoire, ce parcours mémoriel et qui est aussi une façon de reparcourir l'histoire. Et c'est vrai qu'entre vous et moi, entre vous Nantes et moi, il y a cette histoire, cette histoire qui nous a marquées, celle de la traite, celle de l'esclavage, celle du trafic humain, du déni d'humanité, cette histoire terrible, pour moi qui suis afro-descendante, que de notre côté, nous avons vécu dans notre chair et qui nous a profondément éprouvés. Nous avons été dépossédés de tout, de nos noms, de nos lieux, de notre mémoire, de nos langues, de notre, je dirais, humanité même. Parce qu'avec l'esclavage, ce qui se produit, c'est aussi un déni total d'humanité. Nous sommes traités comme des bêtes de somme, capturées, arrachées et livrées aux pires violences que l'on puisse imaginer. Et celle-là, elle s'est érigée en système pendant plus de quatre siècles. Et venir d'Haïti, c'est aussi venir de ce, il n'y a pas de petit pays, mais de ce lieu qui était la colonie de Saint-Domingue, celle qui rapportait le plus à la France au temps de la colonisation. Vous savez, ces plantations notamment de sucre, le sucre avait valeur sur le marché, ce qu'a comme valeur aujourd'hui le pétrole. Donc ce n'était pas peu dire. Et c'est le premier lieu où, comme dit Aimé Césaire, pour la première fois, la négritude s'est mise debout. C'est-à-dire que c'est d'Haïti que partira la première grande révolution d'affranchissement des descendants africains réduits en esclavage, des Africains réduits en esclavage et qui allumera vraiment tout le brasier que l'on a connu sur le continent des Amériques pour l'abolition des esclavages et au nom d'un humanisme, le faisant non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour l'humanité. Et c'était vraiment défier l'impossible. C'était accomplir l'impossible. Imaginez quand même tous les empires européens qui, au fait, pratiquent l'esclavage et qui fondent leur économie sur ce trafic humain pendant des siècles. Et oser, oser, alors que l'on est d'une plantation, que l'on a à renaître à soi-même du mieux qu'on peut, défier cela. C'est l'ouïe quand même. Quelle ambition, quelle vaillance, quel courage. Et nous arriverons ici à défaire, y compris les troupes de Napoléon, qui chercheront à annihiler et à stopper cet élan vers la liberté. Et c'est extraordinaire de voir que je tiens à le partager avec vous comment Haïti, ensuite, ces esclaves s'affranchissant par eux-mêmes, proclamant la première république noire de l'histoire de l'humanité, décidera aussi, même étant placée sous embargo, un embargo terrible qui empêchait, en tout cas, toute possibilité de prospérer ou même de se projeter à la face du monde en toute souveraineté. Embargo décrété par tous les empires esclavagistes. Comment Haïti et le premier président de la République d'Haïti, Alexandre Pétion, donnera asile à Simon Bolivar, qui est aussi un combattant résistant pour l'affranchissement et la proclamation d'État souverain sur toutes les Amériques, pour chasser partout, il trouve refuge en Haïti. Et Alexandre Pétion lui dit une chose, nous n'avons pas beaucoup, nous avons peu, mais avec nos maigres ressources, et malgré cet embargo que nous devons affronter et qui continue de nous mettre en situation de grande vulnérabilité, nous qui devons construire un État, je vais financer toutes tes expéditions. Je vais financer toutes tes expéditions, mais il y a une condition, c'est que partout, partout où tu iras, tu aboliras l'esclavage. Or, il dit cela, oui, à un fervent militant de la création d'États indépendants des Amériques, tous ces pays d'Amérique latine que l'on connaît aujourd'hui, tous, donc Bolivar a cette grande ambition, mais en même temps, il est fils de propriétaire d'esclaves. Il est un manteneiro. Et Pétion réussit à le convaincre et à lui dire, tu ne remporteras pas ce combat que tu mènes si ton approche n'est pas inclusive et si tu ne libères pas ces millions d'hommes et de femmes qui seront à tes côtés, poursuivant eux aussi ce rêve qui est le tien. Et Bolivar le fera. Bolivar le fera. Vous savez, quand on rappelle cette histoire, par exemple, cela m'est arrivé devant l'organisation des États américains, il n'y a pas un pays des États d'Amérique latine qui ne se souvienne effectivement de ce qu'ils doivent à Haïti. Donc, tout cela pour vous dire, et j'en viendrai à la francophonie ainsi, il n'y a pas de petits pays, il n'y a pas de petits peuples, il n'y a pas de petits États et de grands pays, de grandes nations, de grands États et de grands peuples. Il y a des hommes, des femmes, des peuples courageux. Pourquoi ? Parce qu'animés aussi de ces valeurs dont nous héritons aussi, ces valeurs des lumières, mais je dirais aussi de toutes nos lumières, qui sont des valeurs qui viennent en quelque sorte s'engager vers une sacralisation de l'humanité, d'un humanisme, et qui sont essentielles. Et en vous disant cela, je vous dirais que ce combat est nécessaire aujourd'hui encore. Donc, pour revenir à la présentation que vous faisiez, d'abord, nous ne sommes plus 274 millions. Le dernier rapport sur l'état de la langue française dans le monde nous apporte cette bonne nouvelle que nous sommes 300 millions maintenant. Donc, il y a une progression importante ces dernières années. du nombre de francophones dans le monde. D'autre part, voilà, mes parents n'ont pas choisi de quitter Haïti ni de fuir. Ils ont été forcés de fuir en raison d'une situation que vous avez rappelée, d'un régime dictatorial, d'une brutalité inouïe. L'enfant que j'ai été s'en souvient et cela reste bien ancré dans ma mémoire et cela définit tout ce que je suis. C'est-à-dire, j'ai vu mes parents, comme des milliers d'autres, résister, résister jusqu'au péril de leur vie. Mon père a été arrêté, torturé, ma mère, pareil. J'ai vu une quantité de familles disparaître, j'ai vu des exécutions publiques. Et je sais très bien d'où je viens. Et la règle absolue dans l'éducation que j'ai reçue dès ma toute petite enfance, c'était que l'indifférence ne pouvait pas être une option. On ne peut pas être indifférent. Et mes parents nous disaient toujours, même toutes petites, à ma soeur et moi, vous devez tout voir, tout comprendre, tout ressentir, ne jamais être indifférent. Même si ce que vous voyez, que vous ressentez, dont vous êtes témoin, vous heurte, il faut tout voir. Et surtout, bien voir, parce que cela devrait aussi vous convaincre d'une chose, c'est que vous avez également une responsabilité et que vous pouvez faire la différence. Donc ça, ça a totalement défini la personne que je suis, même si à l'époque, enfant, je trouvais ça très difficile. Très difficile, c'est-à-dire que je n'étais pas dans l'innocence. Tous mes cousins, les camarades autour de moi, ils étaient de mon âge, ils étaient dans cette bulle de l'innocence, de l'insouciance. Moi, jamais, je n'ai pas de souvenirs de moi, enfant, ayant été vraiment autrement que conscientes de ce qui se passait autour de nous. Et d'autre part, tous les choix que j'ai faits dans ma vie sont dictés par cela, par une conviction vraiment militante que l'on peut, effectivement, faire partie de la solution et que c'est une responsabilité. Je ne suis pas vicereine, je n'ai pas été vicereine du Canada, mais pas du tout. Le Canada est une monarchie constitutionnelle et une démocratie parlementaire. Donc, il y a ce lien historique entre le Canada et la couronne britannique, mais très vite, dès 1900, enfin très vite, maintenant il était temps, 1947, le Canada va rapatrier sa constitution et tous les pouvoirs conférés aux souverains, tous les pouvoirs du souverain seront conférés au gouverneur, qui devient d'emblée gouverneur général et commandant-chef du Canada, donc chef d'État en exercice, mais sans pouvoir exécutif. Cela existe dans d'autres cas aussi, dans d'autres pays, notamment la Belgique, la Norvège, la Suède et quantité d'autres. Cela dit, le gouverneur général et commandant-chef a des prérogatives très claires, et nommé par le Premier ministre avec l'assentiment du Parlement, et il devient garant de la continuité de la gouvernance. Cela m'est arrivé deux fois durant mon mandat de gouverneur général, où le chef du gouvernement et le gouvernement en place, ayant perdu par un vote de défiance la confiance du Parlement, il revient alors au gouverneur général de s'assurer de la continuité de la gouvernance, et du gouvernement de transition jusqu'aux prochaines élections, qui sont dès lors engagées et tenues. Et ce qui a été formidable dans cette expérience, c'est d'une part traverser ce pays devenu le mien, mon pays d'adoption, qui est une terre où la citoyenneté compte, une citoyenneté très inclusive. Au Canada, quand on dit diversité, on ne parle pas de l'autre. Ce n'est pas l'autre. La diversité, c'est nous tous. Et on dit notre grande diversité. Quand on veut nommer la nation, on dit, voilà, c'est notre grande diversité. Parce que le Canada est une terre aussi d'immigration, et avec aussi, bien sûr, ce passé colonial qui fait que c'est un territoire qui a été conquis par les Anglais et les Français, la Nouvelle-France. Voilà, et cette partie du Canada que l'on nomme aujourd'hui le Québec. Et donc, nous savons que ce qu'on appelle cette capacité de vivre ensemble, de faire société ensemble, est la responsabilité de tous et de toutes. Et donc, le gouverneur général est garant aussi de cette cohésion sociale. Il va là où les politiciens ne vont pas. Il va là où le chef du gouvernement ne va pas. Il ne peut pas être partisan. Il faut absolument qu'il soit une entité non-partisane. Donc, le politique est gardé à distance. Je dirais la dimension politicienne, donc non-partisan. Et le rôle quotidien, c'est de rassembler, d'ouvrir des espaces de parole, de prendre acte des défis, de ce que portent aussi les citoyens et les citoyennes, d'en faire rapport et d'agir ainsi, d'avoir un rôle conseil auprès du chef du gouvernement. C'est extraordinaire parce que vous êtes au plus près de ce que l'on appelle les forces vives dans une société. Et vous apportez les coups de projecteur, vous validez, vous reconnaissez, vous accompagnez. Et c'est un honneur immense, c'est un privilège immense qu'ensuite de pouvoir en rendre compte au pouvoir exécutif. Je vais m'arrêter là parce que ça pourrait être très long. Merci, c'est passionnant. On va reparler de cette expérience canadienne. Je voudrais vous inviter à parler de la francophonie dans un premier temps, si vous le voulez bien. Dans le préambule, j'ai utilisé le qualificatif de mini-ONU. Est-ce que ça vous paraît approprié ? Parce qu'on a souvent l'habitude en France de considérer que la francophonie est une alliance, une organisation de défense des intérêts du français partout dans le monde. Mais en préparant cette conférence, je le savais déjà un peu, mais j'ai découvert une multitude de déclinaisons de l'action de la francophonie qui sont relativement peu connues. Et qui m'ont fait dire que c'était une mini-ONU. C'est vrai que la francophonie, d'abord, revenons à ce qui motive la création de cet espace. Il y a, à la fin, donc à l'écroulement du régime colonial, arrivent ces nouveaux pays indépendants qui ont besoin de voir de quels outils ils peuvent disposer pour se construire. Et vous avez six chefs d'État, en fait, sont-ils six ? Léopold Sédar Senghor, du Sénégal, Amani Diori, du Niger, Habib Bourguiba, de la Tunisie, Nordom Sianouk, du Cambodge. Donc ils ne sont pas six, ils sont quatre. Ils se disent, voilà, nous avons plus que jamais besoin de nous unir et de rassembler tous nos efforts à nous qui avons cette histoire de la colonisation en partage et qui voulons en sortir, émerger de ce que cela était, bâtir autre chose. Donc c'était finiment moderne. C'était finiment moderne. Et il faut qu'en France, l'on comprenne cela. Parce que combien de fois, lorsque j'arrive en France, élu secrétaire générale de la francophonie, je sens vraiment, même chez les journalistes, une attitude qui est, oui, mais c'est quoi ce machin ? À quoi ça sert ? Voilà, c'est désuet, c'est ringard, ringard. Je l'ai entendu tellement de fois. Et je me suis dit, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a une incompréhension fondamentale de la modernité, de la part de modernité qu'apporte cette organisation qui va, comme les Nations Unies, effectivement, est entrée dans une sacralisation de l'humanité et d'un humanisme. Et l'on décrit, Senghor du Sénégal, décrit tout de suite la francophonie, fondée autour d'un idéal pour un humanisme intégral et universel. Et quand on dit un humanisme intégral et universel, c'est tout le contraire de l'expérience coloniale. Quelle est l'expérience coloniale ? Celle de l'idée de suprématie de certains peuples sur d'autres. est en plus basée sur aussi une vision étrange, une façon de caractériser les peuples par le trait aussi racial. Donc c'est vraiment une question civilisationnelle. C'est-à-dire que de fonder la francophonie, c'est de se dire, il faut qu'on se sorte de cela. Parce que la colonisation est basée sur ce rapport de domination de peuples sur d'autres. Donc, à l'écroulement de ce régime, on se dit, mais et si on se donnait un espace ? On a besoin de se construire, mais si on se donnait un espace en plus qui nous permettrait de nous retrouver, de nous rassembler autour d'une aspiration et d'une ambition totalement légitime qui est celle de repenser, de reconstruire le regard que nous posons les uns sur les autres. Notre relation, hein ? Notre relation, les uns avec les autres, ce qui est fabuleux. Mais autour de quoi ? Autour de valeurs de coopération, de partage, de réciprocité. Faire ensemble, avancer ensemble. Et avec quoi comme levier principal ? Ben, comme dit encore, je me permets de citer Senghor, parce que c'est fabuleux. Il se dit, nous avons trouvé dans les décombres de la colonisation une langue que nous avons en partage, la langue française. Et de cette langue, nous ferons un levier. Un levier. Et il dit cette chose très forte. Il dit, notre francophonie, hein ? Donc, francophonie, langue française, que nous avons en partage, nous parlons français, décidant de nous unir, de nous rassembler autour de cet espace. Notre francophonie n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle s'enfonce dans la chair ardente de notre temps et ses exigences. Alors, dès lors que je vous dis ça, vous comprenez que cela vaut encore pour aujourd'hui. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que parfois on nous compare aux Nations Unies ? C'est que nous sommes sur ce même projet. Sur ce même projet, c'est-à-dire d'unir nos forces dans une dimension multilatérale, et l'on parle du multilatéralisme, mais pour répondre ensemble et trouver des solutions ensemble à travers la coopération, face aux exigences de notre temps, donc aux défis, aux défis que nous avons à relever. Et aujourd'hui encore, c'est ce que nous faisons en francophonie. J'avais envie de, pour que ce soit encore plus clair, puisque nous parlons de cela, de vous citer un peu ce que dit la charte de la francophonie. Je peux prendre ce temps ? D'accord. Alors, je laisse tomber le préambule. Très facile de consulter ça. Vous mettez charte de la francophonie et vous trouvez. Article 1. Objectif. La francophonie, consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la langue française et des valeurs universelles, et souhaitant les utiliser au service de la paix, de la coopération, de la solidarité et du développement durable, a pour objectif d'aider à l'instauration et au développement de la démocratie, à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, et au soutien à l'état de droit et au droit de l'homme, à l'intensification du dialogue des cultures et des civilisations, au rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle, au renforcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale, en vue de favoriser l'essor de leurs économies, à la promotion de l'éducation et de la formation. Voilà. Alors là, déjà, vous avez toute la déclinaison des missions que porte la francophonie. C'est autre chose que ce que l'on veut croire, et que l'on dit trop souvent que la francophonie, au fait, c'est une organisation qui est là pour la promotion de la langue française. Non, la finalité n'est pas la promotion de la langue française. La langue française est un levier pour agir ensemble. C'est ce que j'aime dire, notre trait d'union pour agir et agir dans un esprit de coopération et face à tous les enjeux de notre temps. Cela fait en sorte qu'aujourd'hui, avec 88 États et gouvernements membres sur les cinq continents, ce n'est pas peu, il est tout à fait naturel pour nous, et depuis longtemps, de travailler en étroits collaborations et partenariats avec les Nations Unies. Un exemple. Quel est l'enjeu qui nous appelle, en tout cas, à nous mobiliser le plus fortement ensemble ? C'est l'enjeu sécuritaire. Vous voyez comment notre monde est vraiment face à ce qu'on appelle ces menaces asymétriques dans le terrorisme, la radicalisation, l'embrigadement. Cela est inquiétant. Tous les jours, je me suis levée ce matin, et bien sûr, j'écoute Radio France Internationale, j'ai les rapports aussi de nos équipes, et ce matin, attaque sur le Niger, attaque sur le Mali, sans arrêt, la France a été frappée plus d'une fois. Donc, à l'instar du reste du monde, la francophonie n'est pas épargnée. Nous sommes tous face à ce défi considérable. Donc, avec les Nations Unies, depuis bientôt 20 ans, l'Organisation Internationale de la Francophonie et l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, travaillons ensemble sur ces opérations de maintien de la paix. Ces opérations de maintien de la paix, dont la moitié sont déployées en environnement francophone, donc dans l'espace francophone. Très important. Et nous avons aussi un accompagnement technique, un accompagnement aussi politique sur toutes les questions qui ont à voir avec la stabilité, la paix, la sécurité, le renforcement des institutions. Je peux vous dire que, bon, dès que j'arrive à la tête de la francophonie, je prends fonction en 2015, d'une part, j'arrive le 5 janvier, que se passe-t-il le 7 janvier en France ? 2015. Attaque sur Charlie Hebdo, hyper cachère, mais la veille, l'attaque avait été sur le Liban. Donc, quand on est dans un pays et qu'on subit ces attaques, on a l'impression que ça n'arrive qu'à nous, et d'un seul coup, c'est nous tous seuls face à cela, mais au fait, la stratégie de terreur qui est déployée sur le monde, elle le fait par séquence, parce que l'important, par ces opérations terroristes, ces attaques, ces organisations criminelles qui utilisent l'action terroriste pour dégager les circuits de tout leur trafic, parce que c'est d'abord ça, vous savez, ce sont des organisations sans foi ni loi. Elles sont là uniquement pour dégager le circuit de leur trafic. Trafic d'armes, trafic de drogue, de stupéfiants, trafic de médicaments aussi. falsifiés, trafic humain, et elles doivent, elles cherchent à déstabiliser, à casser des liens, et c'est comme ça qu'elles procèdent. Et la stratégie de terreur fait que peu importe où elles frappent, cela nous frappe tous. Tous nos esprits sont frappés. L'angoisse s'installe chez nous tous. Donc cela leur donne d'autant plus de pouvoir sur nous, et donc de créer cette anxiété permanente. Donc voilà, je me souviens qu'en 2014, lorsque je commence à réfléchir et qu'on m'y encourage, voilà, à cette possibilité de succéder à Abdou Diouf, nous sommes cinq candidats, et lorsque des journalistes me demandent, mais à votre avis, quel sera le défi le plus important pour l'espace francophone et pour la francophonie, moi je réponds d'emblée, sécurité. Ils me disent, mais qu'est-ce que la francophonie a à faire avec ? Lutte contre le terrorisme. Et ma réponse est tout de suite, mais est-ce que vous réalisez dans quel monde nous vivons ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de développement sans stabilité. Donc c'est une question absolument primordiale. Quand on voit quantité de jeunes sacrifiés et qui sont utilisés justement pour mener ces opérations de mort et de destruction, et y laisser aussi leur vie, on réalise que ce sur quoi le terrorisme va vraiment je dirais s'adosser, c'est sur la précarité, sentiment d'impasse chez les jeunes, sentiment de désenchantement. Et dans l'espace francophone, la majorité des pays sont des pays de jeunesse. La majorité des pays sont des pays de jeunesse. Où 70% de la population n'a pas 30 ans. Donc vous vous imaginez, et dans certains pays, 80% de chômage chez les jeunes. affligeants. Donc, d'où aussi toutes ces actions pour soutenir les économies, la croissance, la création d'emplois, la formation des jeunes, la réinsertion professionnelle, etc. Et le francophonie, comment détient des moyens vraiment suffisants pour agir sur ces terrains ? C'est une question importante parce qu'au fait, nous n'avons pas d'énormes moyens, je dirais, financiers et cela m'a amené par exemple durant mon mandat à aller aussi vers le secteur privé et sur la notion également de responsabilité sociale des entreprises, à les engager également sur certains de nos programmes dont création d'emplois, soutien d'entrepreneuriat, notamment des jeunes et des femmes, formation professionnelle et technique. Mais notre richesse, notre force repose sur nos réseaux institutionnels, nos réseaux d'experts. C'est-à-dire qu'en coopération pour les besoins de renforcement de capacité, nous pouvons toujours nous reposer sur 16 réseaux qui rassemblent 600 institutions de plus de 60 pays de l'espace francophone et qui nous permettent dans tous les domaines, sur toutes les questions, d'arriver en force et de porter des programmes qui sont déterminants pour nombre de pays émergents, de pays en développement et de ces pays que l'on appelle aussi moins avancés. donc voilà. Et aussi, c'est cette force que nous avons de rassembler autant d'expertise est considérée par l'ONU comme quelque chose d'inestimable lorsque nous travaillons ensemble ou encore par d'autres organisations partenaires comme l'Union africaine, l'Union européenne parce que nous arrivons à mobiliser en français beaucoup d'expertise et d'experts. Et avec les moyens financiers dont nous disposons, nous avançons et nous déployons des programmes, des projets et nous le faisons en co-construction avec les États et comme au sein de la francophonie, vous avez des pays mieux pourvus, riches, industrialisés, la France, le Canada, la Belgique, la Suisse, et j'en passe, nous travaillons aussi à faciliter la coopération entre ces pays-là et le reste des pays de la francophonie. Évidemment, sur la logique suivante qui est d'une évidence, c'est-à-dire que on peut penser la coopération toujours sur le mode bilatéral, mais les urgences sont telles et les besoins aussi sont tels que dès lors que l'on met ensemble l'approche bilatérale et l'approche multilatérale pour atteindre des objectifs importants, on peut les nommer les objectifs du développement durable, on sait que l'on accomplit davantage et plus vite. Et ça, c'est une logique qu'il faut aussi faire comprendre à nombre d'États. Il y a tout un pont aussi de l'action de la francophonie qui vise à la bonne gouvernance. Alors, quand on regarde les pays de la francophonie, beaucoup de pays d'Afrique qui ne sont pas réputés pour leur haut niveau en matière de démocratie, comment essayer d'améliorer les choses et quel bilan tirez-vous de votre mandat sur ce volet-là notamment ? Alors, je dirais que la gouvernance est un exercice toujours perfectible. C'est-à-dire, on ne peut pas dire bon, il y a beaucoup de problèmes de gouvernance et déjà d'emblée stigmatisés ou encore se dire bon, surtout en Afrique. Je pense que nous avons quantité d'exemples, y compris ici, ailleurs, partout, aucun continent n'est à l'abri de ça, aucun pays n'est à l'abri de ça où il y a défaut de bonne gouvernance. D'accord ? Nous avons tous nos affaires. Cela dit, effectivement, pour ces jeunes démocraties, on parlait tout à l'heure de l'époque coloniale, certains de ces pays devenus indépendants ont, quoi, 50 ans d'exercice de la démocratie et de la souveraineté, 60 ans. écoutez, c'est moins que mon âge, j'ai 61 ans et souvent je me dis mon Dieu, c'est vrai au fait, ce pays est plus jeune que moi. et comme c'est un exercice toujours perfectible, le travail le plus important est l'accompagnement justement pour le renforcement des institutions, des institutions fiables, de lutte contre la corruption, des institutions aussi garantes de l'état de droit, de la défense des droits et des libertés, du respect de ces droits et des libertés. et il est, donc, sur ces réseaux que je vous décrivais institutionnels et d'experts, il est très intéressant d'accompagner les pays. Bon, je vous donne un exemple pour que ce soit encore plus clair. Prenez la République centrafricaine. La République centrafricaine, pays membre de la francophonie où l'on a vécu des situations dramatiques mais tragiques de violence dans ce pays. violence que l'on pouvait qualifier d'intercommunautaire mais en même temps vraiment activée par des groupes qui, tous s'adossant sur la dimension ethnique, finalement, étaient pour beaucoup d'entre elles des organisations et des groupes prédateurs parce que ce qui devrait être la chance de ce pays devient un peu les raisons aussi de son malheur. C'est-à-dire que c'est un sous-sol extrêmement riche, extrêmement riche en or, en métaux précieux, semi-précieux et ces métaux qui sont très convoités aussi par nombre de pays dans le monde et de multinationales et vous avez encore aujourd'hui la présence de ces groupes prédateurs qui utilisent aussi la terreur pour déstabiliser. Pour déstabiliser. Alors, bref, c'est avec l'appui de l'OIF que ce pays, dans un état mais vraiment terrible, mais exsangue, parce que c'est des milliers de morts, une violence fratricide, je vous le disais, que, par exemple, nous avons aidé ce pays à revenir sur les rails de la démocratie. Comment ? En les soutenant dans la réflexion sur leur constitution, un projet de charte constitutionnelle. Ensuite, parce qu'on demande beaucoup à ces pays qui subissent des assauts aussi terribles et qui les laissent vraiment très affaiblis. Ensuite, référendum sur ce projet de charte constitutionnelle. Ensuite, création d'une commission vérité-réconciliation. ensuite aussi accompagnant du gouvernement de transition. Et ça, dans un délai très court, organisation des élections. Mise en place aussi pour lutter contre l'impunité d'une cour pénale spéciale. Donc, pensez-y, avec si peu de moyens, un pays, mais vraiment parmi les plus pauvres, mais avec un territoire et un sous-sol très riches, mais qui est convoité par quantité de brigands, parce que c'est ce qu'ils sont, et que l'on cherche à déstabiliser par la violence, par la terreur. Au moment où je vous parle, la République centrafricaine a décrété, les autorités ont décrété un deuil de trois jours, parce que de nouveau, des milices rebelles ont attaqué une communauté du pays et c'est 27 000 déplacés. Donc, voilà, des morts, des blessés, des personnes disparues et 27 000 déplacés. Donc, voilà, je pense que cet accompagnement à la fois technique, à la fois politique, pour que ces pays puissent, en quelque sorte, se redresser, pour que l'état de droit soit, voilà, de nouveau, la règle de gouvernance, c'est un travail inestimable, inestimable, et que nous, nous portons sur le terrain avec les organisations partenaires. Est-ce que, ce sur quoi, et vous me demandiez qu'est-ce que j'ai su accomplir durant ces quatre ans, dans ce contexte-là, je vous ai donné un exemple parmi tant d'autres, je pourrais vous parler de quantité d'autres pays, nous avons eu, par exemple, durant mon mandat, à déployer plus de 100 missions d'accompagnement technique et politique dans une trentaine de pays, au moment de leur processus électoral, ça c'est une chose, aussi des missions de médiation, parce que ce sont des moments de très grande tension, où il faut pouvoir ouvrir des espaces qui permettent un dialogue inclusif, et un environnement apaisé, désamorcer des crises, tout ce que j'ai nommé tout à l'heure et qui s'inscrit dans l'article 1 de la charte de la francophonie, et ce dont je suis très fière, c'est d'avoir fait en sorte que ce travail porté ensemble entre organisations internationales et partenaires puisse se faire dans une approche concertée et coordonnée, et non pas chacun, chacune de son côté, parce que le grand drame, je pense, en ce moment, sur l'échiquier multilatéral, c'est qu'il y a beaucoup, je dirais, d'éparpillement, il n'y a pas suffisamment de concertation et de coordination. Alors, en faisant cela, ça a amené quoi comme dynamique ? Que nous communiquions ensemble, que je puisse parler à la fois aux représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU, au même titre qu'à mes propres envoyés spéciaux. Même chose avec l'Union africaine, même chose avec les organisations régionales comme pour l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, etc. Et savoir que, pour nous, quand nous disons et nous pensons en coopération et nous pensons au Sud, ce n'est pas que l'Afrique. C'est sûr que pour vous, ici en France, tout de suite, vous pensez à l'Afrique. Vous pensez à l'Afrique, mais le Sud, pour nous, c'est aussi les pays d'Asie qui sont membres de la francophonie, c'est aussi les pays du Pacifique, les pays de l'Océan Indien, les pays des Caraïbes, par exemple, Haïti, dans la crise électorale qu'Haïti a vécue l'année dernière, nous avons été là pour accompagner le processus et les organisations, les institutions garantent de l'ordonnancement de l'État de droit pour sortir de cette crise, appuyer aussi une solution haïtienne de sortie de crise et la faire aboutir, aider à la faire aboutir, travailler au plus près avec la mission de l'ONU sur place et encore une fois, pouvoir le faire en français, c'est essentiel parce que vous savez qu'en ce moment, la tendance de ces organisations internationales, c'est le tout en anglais. C'est le tout en anglais. Qu'est-ce que ça fait, ça, avec le tout en anglais ? Ça fait que ça crée un déficit de participation. Ça amène un déficit aussi de démocratie internationale. Certes, si vous faites tout en anglais, vous vous retrouvez avec un déséquilibre entre ceux qui maîtrisent cette langue et les autres. Or, dans une organisation universelle, vous devez pouvoir entendre et inclure toutes les voix, toutes les perspectives, toutes les idées, toutes les situations. Voilà. C'est le propre même d'une organisation universelle. Donc, ce combat que nous menons aussi comme organisation de la francophonie, comme organisation internationale de la francophonie, est essentiel. Cela veut dire que ce n'est pas un combat que pour la langue française et l'expression en langue française au sein des organisations multilatérales. Et c'est dans ces enceintes-là où les décisions si importantes sont prises et qui sont déterminantes pour nombre de nos pays. C'est aussi défendre le multilinguisme. Un espace multilatéral plus inclusif, c'est défendre la démocratie internationale. Il ne vous viendrait pas, par exemple, à l'idée que la démocratie nationale soit pensée sur, par exemple, le parti unique. N'est-ce pas ? Non ? La démocratie internationale ne veut pas non plus être pensée sur une langue unique, à partir d'une langue unique. Et c'est comme ça que vous justifiez le fait que, par exemple, on s'étonne souvent que dans l'organisation de la francophonie, il y a beaucoup de pays où le français est très peu parlé. Là, par exemple, le dernier sommet, c'était à Erivan, en Arménie. Il y a finalement quand même relativement peu de locuteurs du français francophone en Arménie. Et il y a des pays, par exemple, ça a été refusé, mais il y a l'Arabie saoudite qui a candidaté. Je crois qu'il y a très peu de locuteurs du français. On ne parlera pas de l'Arabie saoudite parce qu'elle n'y est pas. Mais par contre, on peut parler de la Bulgarie, de la Moldavie, n'est-ce pas ? Oui, l'Arménie. Alors, il y a la francophonie, l'organisation internationale de la francophonie a joué aussi d'une grande attractivité. Oui. Pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui 88 États et gouvernements ? Et c'est vrai, incluant des pays qui font partie de l'organisation à titre, voilà, avec un statut d'observateur ou de pays associés, mais qui n'ont pas la langue française comme langue officielle, mais qui, par contre, qui acceptent un pacte linguistique et qui supposent l'enseignement de la langue française dans ces pays, la formation de leurs diplomates et de leur administration publique aussi dans la maîtrise de la langue française, mais qui veulent accéder à la francophonie. Pourquoi ? Parce que c'est un espace de possibilités et de passerelles. C'est pour rejoindre d'autres États. parce qu'aujourd'hui, l'interconnexion, de toute façon, nous sommes tous, de toute façon, dans une... notre destinée, nous sommes tous, comment est-ce qu'on dit ça ? Liés. Liés. Liés, voilà. Nos destinées sont liés. Donc, aucun pays ne peut s'en sortir seul. Tout pays, pour sa croissance et son développement, a besoin d'en rejoindre d'autres. Beaucoup de pays, par exemple, arrivent en francophonie parce qu'ils ont envie de rejoindre le... Voilà, d'engager des relations plus solides avec l'Europe, avec l'Afrique, avec l'Amérique latine, avec l'Asie. Et c'est formidable que d'avoir cet espace permettant cela, plus de coopération, plus de liens, plus de possibilités et d'agiter ainsi ces synergies qui sont finalement gagnantes pour l'ensemble et pour chacun. Donc, c'est... Donc, l'intérêt de joindre la francophonie, c'est cela. Donc, l'Arménie, par exemple, s'est enorgueillie d'accueillir ce sommet de la francophonie parce que d'emblée, l'Arménie est dans un processus de projection sur la scène internationale avec une capacité de diplomatie aussi de par son expérience très très forte, avec un désir aussi de rejoindre d'autres pays grâce à cette langue et avec cette langue. Donc, vous avez en Arménie aussi des programmes de formation en langue française qui sont intensifiés et ce que nous encourageons beaucoup, et les pays le demandent, parce que la langue française a déjà été une langue de diplomatie forte, mais il y a un retour, il y a un retour vers une affirmation d'une diplomatie aussi en langue française. Et pour nous, dans la défense du multilinguisme, cela est essentiel en ce sens de voir des pays se joindre à l'espace francophone avec cet engagement-là. On vous sent enthousiaste pour la francophonie, mais à Irévan, vous avez quand même eu des mots parfois un peu... Vous mettiez en garde, quand même. Vous disiez une organisation qui ruse avec ses valeurs est déjà moribonde. Oui, pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que, je dirais, à l'instar des autres organisations internationales, nous vivons, nous subissons, disons-le ainsi, en ce moment, une réalité qui est extrêmement inquiétante. c'est celle du relativisme. Du relativisme. C'est-à-dire que mettre de côté les valeurs, les principes, l'universalité des valeurs et des principes autour, par exemple, de l'état de droit, la démocratie, les droits et les libertés, au profit de ce que certains appellent la réelle politique, c'est-à-dire des ententes entre les états, au nom d'intérêts. Et cela pèse lourdement, je pense, sur toutes les organisations internationales. Prenez les Nations Unies, voyez combien, même, au sein du Conseil de sécurité, parfois, au nom d'intérêts spécifiques qu'à certains états et au nom aussi de, peut-être, la force d'une superpuissance et d'autres, l'on freine certaines décisions qui sont si importantes pour la paix dans le monde, pour la sécurité dans le monde, n'est-ce pas ? Pour la sécurité humaine. Donc, l'OIF n'est pas exemple de ça. Nous avons vu comment, au nom de certains intérêts, certains pays vont faire pression sur d'autres et vont parfois mettre dans la balance l'organisation elle-même, donc, dès lors, l'affaiblir, la mettre en situation de déséquilibre, créer des divisions entre nous et cela vient affaiblir, affaiblir le multilatéralisme dans son ensemble parce que c'est une architecture qui, le multilatéralisme qui rassemble plusieurs composantes et dès lors que vous en affaiblissez une et si vous affaiblissez au premier chef l'organisation universelle par excellence qu'est l'ONU, tout le reste est mis en péril. Tout le reste est mis en péril. Donc, il est important pour moi à ce sommet de dire cela, de dire voilà, que dès lors que nous nous mettons à ruser avec les principes et les valeurs, déjà nous nous mettons en danger et c'est le multilatéralisme en soi et lui-même qui est affaibli et qui est mis en danger. En ce moment, nous sommes témoins de toute cette tendance à l'unilatéralisme, chacun pour soi, le président Trump le dit clairement, America first and our interests first. les Etats-Unis d'abord et nos intérêts d'abord. Nous le voyons aussi, nous voyons le multilatéralisme mis en cause dans une logique de repli sur soi et nos intérêts d'abord, le reste, voilà, n'a pas d'importance et on va se mettre à tricher même sur et à ruser et à faire fi de certains principes et de certaines valeurs qui sont essentielles et en plus en trahissant les attentes et les espoirs placés en nous par les populations parce que les populations dans le monde ont changé, leurs exigences sont beaucoup plus grandes puisque nous sommes interconnectés et que tout le monde sait ce qui se passe partout, je veux dire, ce n'est plus la même chose où que vous alliez, où que vous alliez, les populations ont changé. Il y a aussi dans ces pays de jeunesse une jeunesse qui a des exigences et j'en reviens à la phrase de Césaire, les exigences de notre temps. Mais ces populations qui ont changé, c'est elles qui élisent les Trumps et les Bolsonaro. Quand je dis ça, je pense tout de suite à cette photo qui est assez splendide où on voit vous, commandante en chef du Canada, accueillir Barack Obama qui vient d'être élu aux Etats-Unis et on voit dix ans plus tard des élections de... Cette photo serait loin d'être possible, on voit des élections des Trumps, de Jair Bolsonaro, c'est cette population qui vote pour eux. Il y a un populisme exploité à outrance sur des thèmes anti-immigration, la peur, voilà, les promesses mirobolantes, baisse des taxes, etc. Et qui s'appuie des fois aussi sur un désarroi, sur un mal-être et qui est redoutable. Vous me dites que ce sont ces populations qui élisent d'honneur. Il y a une partie des Etats-Unis qui a élu Donald Trump, mais il y a aussi une résistance aux Etats-Unis face, je dirais, à ce que ce président porte à la face du monde, c'est-à-dire cette posture unilatéraliste, nos intérêts d'abord, cette façon aussi de faire fi de tout, de chercher des boucs émissaires, de jouer sur la peur, de jouer sur... la réticence face à l'autre, c'est terrible. Et on a l'impression qu'on a de moins en moins de clés pour y répondre. On a toujours des clés pour y répondre. Et c'est là c'est là où des organisations qui 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 voilà sont fondées dans cette nécessité d'avancer sur un humanisme, sur des valeurs universelles, sur la nécessité de faire corps pour justement avec bien en mémoire les leçons de l'histoire sont essentielles. La nécessité d'unir nos efforts. Aucun pays ne peut s'en sortir seul. Si nous faisons fi de l'importance de développer entre nous plus de solidarité, de développer aussi entre nous une meilleure compréhension de l'état du monde face à tous les périls que nous savons, que ce soit face au réchauffement climatique qui produit aussi beaucoup de misère, la plupart des migrants aujourd'hui sont des migrants climatiques, des hommes, des femmes forcés de fuir des terres qui ne donnent plus, qui ne produisent plus. Il faut que nous puissions nous unir aussi et rassembler tous nos efforts pour lutter contre ce chômage chronique des jeunes et qui est une véritable injustice et un facteur de risque très grand. Très grand. Il faut que nous puissions nous unir pour combler ces vides entre, je dirais, au niveau de la croissance et du développement, ces fossés qui se creusent entre nos pays parce que dès lors qu'il y a instabilité et carence de développement dans un lieu, nous en vivons tous les répercussions. Sur la question, par exemple, des migrations, nous savons fort bien que c'est à la source du problème qu'il faut agir. Donc il faut être là aussi en capacité de travailler et dans un esprit de co-construction avec ces pays pour justement les aider à bien réussir leur plan de développement social, humain, économique et dans une dimension durable et viable et inclusive. Cela est essentiel. D'où aussi la nécessité de renforcer les institutions pour lutter contre la corruption et pour lutter en faveur aussi de l'établissement de l'État de droit et de la démocratie. Tout cela, aucun pays n'y arrive seul. Il faut, dans un esprit de coopération, s'y mettre ensemble. Donc, j'estime que, et je le vis vraiment sur un sentiment d'urgence, parce que à la tombée du jour, j'ai bien à l'esprit tous ces défis qui pourraient nous donner toutes les raisons d'être pessimistes, mais dès l'aube, et ça, c'est le caractère bien trempé de l'Haïtienne aussi, dès l'aube, il faut se ressaisir et examiner au plus près toutes les raisons d'être optimistes. Et c'est un vrai investissement. C'est un investissement en capital humain. Mais totalement, et de tous les moments, de tous les instants et par tous les moyens possibles. et en tenant compte aussi du génie du terrain, de tout ce que les citoyennes et les citoyens portent également comme solution pour agir face à ces problèmes qui les affligent tous les jours et sans qu'on le leur demande. Moi, ce que je trouve absolument extraordinaire lorsqu'on travaille au plus près des populations, c'est cela, c'est le génie du terrain, la vaillance, le courage, le courage. Et quand une population dit cela ne va pas, voici notre désarroi, voici là où nous avons du mal à tenir et exprime des exigences, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute et il faut être en capacité aussi, et c'est ce que je dis toujours aux politiciens, il faut une humilité. Il faut se dire qu'on n'a pas réponse à tout et qu'on ne sait pas tout. Et que pour mieux savoir et trouver les réponses, il faut aller aussi au plus près des citoyens qui sont affligés tous les jours par ces difficultés et les entendre. Et entendre aussi ce qu'ils proposent. Essentiel, cet exercice. Essentiel. L'humilité, ce n'est pas la vertu la mieux partagée dans les politiques ? Je dirais. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot également de votre pays d'origine ? Vous êtes beaucoup investi pour Haïti, notamment depuis le tremblement de terre. On a un sentiment, peut-être vu d'ici, moins connaisseur évidemment que vous, d'une situation qui n'évolue pas malgré l'engagement de votre mais aussi de la communauté internationale comment l'expliquer ? Alors, d'une part, comment l'expliquer ? Il faut savoir que ce pays que l'on voit toujours comme le pays de toutes les misères, de toutes les épreuves, battu par des solutions politiques non résolues, par aussi des catastrophes naturelles, des situations de pauvreté extrême, et aussi porteur de ses propres solutions. Et il y a une approche qui est à changer, et je pense, lorsque l'on veut accompagner ce pays vers l'émergence ou le développement. Il faut investir davantage dans les institutions, d'une part, j'y reviens. Il faut investir dans le capital humain. Et ça, c'est un travail que nous faisons et de tous les instants pour la francophonie. Je suis très fière, par exemple, d'avoir permis la mise en place de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Essentiel. La demande est pressante. L'éducation, la formation, en parfaite adéquation aussi avec les besoins de compétences et de capacités dans les pays pour permettre la meilleure insertion professionnelle des jeunes, une parfaite intégration aussi de l'apport des femmes et en engageant aussi le secteur privé. Essentiel. D'autre part, ne pas arriver avec des recettes toutes faites. Souvent, combien de fois on a entendu la boîte mondiale dire et en anglais « We'll fix it ». On a la réponse, on a le concept, on va l'appliquer. Investir davantage dans ce que le pays lui-même met en place dans ce que les Haïtiens eux-mêmes portent et le renforcer et le faire en visant aussi une meilleure intégration, donc appropriation pour pérenniser davantage ce qui s'accomplit. J'ai vu durant, donc après le tremblement de terre qui a fait entre 250 000 et 300 000 morts, j'ai porté mes propres deuils aussi, voilà, ça a été terrible, mon entier a été ému par cela. Mais on a vu déverser sur Haïti une horde d'ONG internationales, d'organisations internationales qui ne tenaient pas compte de la difficulté pour ce pays d'absorber tous ces programmes que l'on voulait implanter, mais sans harmonisation des critères. alors que 60% des fonctionnaires haïtiens avaient péri. Lorsque le tremblement de terre se passe et que le séisme se produit, il est 16h50, les fonctionnaires sont encore au bureau. 60% d'entre eux vont périr. Donc vous voyez une administration publique qui est complètement dévastée, qui ne peut pas face à toute cette machine internationale absorber, réagir, rebondir et en plus qui ne peut pas garder ses meilleurs éléments. Pourquoi ? Parce que ces organisations arrivent aussi et recrutent avec des moyens supérieurs à ceux de l'État et bien sûr vont chercher les meilleurs éléments. Donc l'État est dans l'impossibilité de se reconstruire autour de compétences nationales. C'est terrible quand vous y pensez. Or c'est ça. Donc Haïti devient finalement ce qu'on a appelé la république des ONG. Beaucoup d'organisations évangélistes aussi américaines s'installent dans le pays. Ça a été un cafarnaum. Et en même temps, ce qu'il fallait c'était s'assurer de répondre à l'urgence. l'urgence humanitaire. 1 600 000 personnes sans-abri. C'est énorme. C'est énorme. Vivant dans des conditions... Pour avoir été beaucoup dans ces camps, j'ai du mal à vous les décrire. Mais vraiment, d'une salubrité totale. Pour les femmes, extrêmement dures. Il a fallu du temps pour qu'on comprenne qu'il fallait entre autres mettre des lampadaires pour éclairer. parce que même dans ces conditions d'extrême précarité, les femmes étaient exposées à tous les dangers et à toutes les violences. S'assurer aussi, plutôt que de donner, par exemple, avec les sommes considérables qui ont été rassemblées pour l'aide d'urgence à Haïti, plutôt que de donner ça en sous-traitance à d'autres organisations, notamment des OING, des organisations internationales non gouvernementales sur le terrain, de les investir plutôt dans ce que l'État mettait en place. Alors, en donnant en sous-traitance, 60% et plus allaient à ces contrats de sous-traitance accordés à des organisations dites humanitaires et des broutilles et ensuite allaient à l'État lui-même ou aux associations de la société civile. Donc, c'est un non-sens. Moi, j'ai vu tout cela et c'était effarant. C'était effarant. Donc, on allait tout droit, je veux dire, on fonçait dans, tout droit vers, voilà, une situation d'impasse totale et qui n'allait réaliser que très peu, quoi, que très peu. Donc, et aussi, on en parlait un petit peu avant, Haïti a hérité d'une chose qui est aussi dramatique sur le plan politique. à la chute du régime des Duvaliers. Donc, voilà, ma famille en a été, a été victime aussi de ce régime. C'est 30 ans de dictature. La révolte est venue vraiment de l'intérieur du pays. Beaucoup de jeunes, entre autres, des étudiants, entre autres. et le gouvernement de transition met en place une commission pour écrire une nouvelle constitution. Et l'objectif premier de ces constitutionnalités, c'est de faire en sorte que dans ces termes, cette nouvelle constitution cadenasse toute velléité de rétablissement d'un régime dictatorial. Comment ? en donnant plus de pouvoir aux deux chambres, le Sénat et la Chambre des députés, leur permettant de, vraiment, de paralyser en tout temps et de faire barrage à l'exécutif. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que faisant cela, peut-être sur une bonne intention, façon de prévenir ce qu'on avait, voilà, le pire et ce qu'on avait vécu pendant 30 ans, vous donnez un pouvoir incroyable à députés, sénateurs qui deviennent des petits cassiques partout et qui peuvent en tout temps, au nom de leurs propres intérêts, paralyser l'exécutif. Donc, convoquer, s'il le faut, 40 fois par mois le chef ou la chef du gouvernement, on a eu aussi une première ministre en Haïti, une femme, et sur des questions mais vraiment uniquement pour paralyser et bloquer toute législation, toute introduction de politiques qui viennent finalement nuire à leurs intérêts et faire barrage à leurs intérêts particuliers et leur permettre de garder ce pouvoir absolu sur, voilà, leur région, province, etc. Et ça, c'est terrible. Donc, c'est devenu un sport national maintenant, dès lors qu'un gouvernement est constitué, de renverser ce gouvernement, de renverser le premier ministre et chaque fois qu'ils font ça, c'est pour négocier, négocier un poste, ceci, d'autres pouvoirs, etc. Donc, ça devient une situation, voilà, et un pays presque ingouvernable dès lors. Donc, le président René Préval, donc, qui restait en poste jusqu'en 2011, et René Préval qui avait engagé, voilà, une réforme constitutionnelle pour justement changer cette situation, rétablir un meilleur équilibre dans l'exercice du pouvoir et malheureusement, alors qu'il est sur le point de faire aboutir cela et que tout le travail est mené avec les parlementaires et ça a été vraiment un travail considérable, le pays réalise aussi 6% de croissance de son PIB, c'est ce qui était vraiment une situation exceptionnelle dans la région. Donc, Haïti réalise et devient le pays où on connaît le plus haut taux de croissance dans la région. On a toutes les raisons de célébrer en décembre 2009, toutes les raisons de célébrer le 1er janvier 2010 et voilà, le 12 janvier, tremblement de terre et je vous assure pour avoir été en Haïti tout de suite après, c'est comme si une bombe atomique avait été larguée sur le pays. La ville de Léogane par exemple, détruite à 93-95%. Vous n'avez pas idée, c'était un champ de ruines mais vraiment comme si une bombe atomique avait été larguée sur le pays, sur cette partie-là du pays, toute la partie du centre et du sud. Incroyable ! Mais, 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 indescriptible. Et, voilà. Je voudrais laisser la parole au public mais j'ai une dernière question si vous le voulez bien. En revenant, je rappelle votre parcours venu d'Haïti, arrivé jusqu'au poste de commandant en chef du Canada. Avec les yeux et votre parcours, quel regard vous portez sur la défiance qu'on constate partout, notamment en France, sur les réfugiés ? C'est une tragédie, quoi. Moi, je sais que nous avons joué et nous jouons encore un rôle important sur même la réflexion autour de ce pacte international pour des migrations notamment régulées et lorsque j'ai eu à en témoigner à quelques reprises aux Nations Unies, je ne pouvais pas m'abstraire de cela. C'est-à-dire, je suis passée par là et combien de fois j'ai eu le sentiment devant cette assemblée d'être probablement la seule chef d'État ou chef d'une organisation internationale pouvant dire je suis passée par là. Je sais ce que c'est que d'être forcée de fuir et en même temps ce que je trouvais essentiel parlant de cette véritable tragédie c'était de dire que que l'on soit réfugié donc forcé de fuir une situation de grande violence de répression de guerre aux migrants souvent c'est la même circonstance qui produit les deux. Par exemple dans notre cas à nous en Haïti et nous ne sommes pas les seuls dans la plupart des cas nous avions à fuir oui un régime dictatorial beaucoup d'insécurité beaucoup de répression beaucoup de violence politique mais un régime aussi prédateur qui a produit beaucoup de misère et d'injustice et la misère est une réelle injustice et c'est une violence qui vous est faite donc on ne part pas par choix l'on part parce que il n'est plus possible de vivre là où l'on est et l'on espère trouver mieux ailleurs et même en faisant cela l'on s'expose au pire j'ai eu la chance d'arriver dans un pays qui se définit autour de l'accueil c'est une grande chance et même là on n'est pas à l'abri aussi de situations de grande humiliation la chance que je pense que nous avons eu nous par millions arrivant de situations intenables et trouvant refuge au Canada et asile au Canada c'est qu'il y a cet état d'esprit qui dit que l'accueil est l'affaire de tous et de toutes c'est à dire que ce n'est pas que l'affaire de politique gouvernementale mise en place par le gouvernement fédéral le gouvernement provincial le gouvernement municipal mais c'est aussi l'affaire de tous les citoyens lorsque nous étions exposés à une situation de grande injustice de grande précarité de grands besoins nous ne nous sentions jamais seuls au Canada il y avait toujours quelqu'un qui dès lors qu'on en parlait trouvait avec nous les solutions pour surmonter cette difficulté un logement qu'on nous refuse parce que en raison de notre différence on appelle on nous dit oui le logement est libre on se présente cinq minutes plus tard dix minutes plus tard et là on vous regarde et on vous dit au fait au fait on vient de le louer alors évidemment en toute dignité on met le pied dans la porte et on dit comment ça je viens d'appeler et quand on a cette capacité de questionner de dire mais comment ça et le chat finit par sortir du sac vous savez au fait mon fils ne veut pas que je loue au noir et puis la pire des offenses que j'ai entendue pour l'avoir vécu c'est de se faire dire mais vous n'avez pas l'air tout à fait noir vous avez l'air intelligent vous savez je me souviens de cette situation où ma mère et moi nous sommes regardés et là on a dit à cette personne vous savez quoi vous nous le donneriez ce logement qu'on n'en voudrait pas on n'en voudrait pas c'est tellement c'est tellement humignant mais face à cela toujours au recours une association du quartier voilà un service donc on est toujours en état de droit et on définit notre citoyenneté ainsi très vite on régularise votre présence au Canada au bout de trois ans on s'assure que votre vraiment que dès que votre intégration soit facilitée que vous puissiez devenir aussi une force d'édification de ce pays et citoyen citoyenneté tout de suite c'est la clé quoi c'est la clé mais c'est l'affaire de tout le monde et ça c'est voilà cela fonde bien les choses donc je crois qu'il y a même eu des étudiants en France qui le montrent l'immigration est aussi un apport extrêmement positif l'important c'est de régulariser vite les situations d'installer vite les personnes dans une situation de droit et de responsabilité et qu'elles puissent apporter aussi leur contribution sur le projet social que l'on mène et sur elles deviennent vite des forces aussi pour l'économie pour la croissance du pays et tout cela c'est un plus c'est un plus et ça il faut comprendre c'est prouvé par toutes les études mais malheureusement mais donc il y a un travail à faire sur les mentalités il faut pas il faut il faut aussi pouvoir se dire cela pourrait être moi et avec tout ce qui risque de se passer ça pourra voilà dans ce souci d'humanité il faut se dire cela pourrait être moi cela a déjà été moi cela a déjà été moi au moment de la seconde guerre mondiale combien de français étaient sur les routes battus par la précarité la vulnérabilité et tout moi je en visite d'état en Grèce le gouvernement grec me pose cette question mais comment vous faites vous le Canada voilà pour gérer cela la cohésion sociale à l'immigration et tout et parce que nous nous avons voilà ces migrants venant d'Afghanistan et puis et puis bon voilà comment vous faites c'est tout simple moi ayant eu à fuir un régime dictatorial trouvant asile au Canada j'ai grandi aussi dans un quartier où il y avait plein de grecs plein de citoyens d'origine grecque qui avaient fui quoi le régime des colonels et qui devaient repartir de zéro souvenez-vous ça a déjà été vous ça a été votre grand-père ça a été votre père ça a déjà été vous ça pourrait être vous encore donc il faut il faut cette capacité et là j'en reviens à ce que nous disions au tout début de vaincre l'indifférence et quand on se retrouve devant cette personne dite migrante c'est d'abord une personne confrontée à une situation voilà de grande précarité de grande difficulté mais qui qui arrive aussi avec beaucoup à offrir nous nous sommes arrivés vulnérables mais vraiment rien rien en poche voilà mais nous avions tellement à offrir de notre expérience de notre force de travail de notre volonté d'être et d'être aussi un citoyen une citoyenne de plus et ça a contribué à l'histoire du Canada cela continue de contribuer à l'histoire du Canada et puis même ici en France c'est inscrit dans l'histoire française cela regardez voilà le visage de la France il est fait aussi de cette histoire qui est descendant d'espagnols de portugais voilà qui est venu par l'immigration beaucoup beaucoup aussi de personnes d'origine africaine vous êtes un pays aussi qui par son son histoire coloniale a su aussi voilà et s'inscrire dans cette dimension interculturelle quoi donc il faut uniquement s'en souvenir comme vous le faites vous êtes ici à Nantes et vous dire bon je peux vous confier quelque chose et j'arrêterai là tout à l'heure lorsque vous m'avez accueillie et nous allions déjeuner d'abord de la voiture la voiture s'arrête et je vais descendre et je vois une dame passer et je vois bien qu'elle est d'origine africaine et je n'ai pas pu m'empêcher de de penser que voilà elle comme moi nous voici à Nantes elle vit certainement ici et il fut un temps où c'était impensable que nous soyons ici libres 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 et c'est ça au fait moi qui me donne espoir c'est à dire que cet humanisme qui peut aussi triompher à condition qu'on le veuille et qu'on le cultive mais tous les jours notre vie voilà vraiment merci pour cette leçon d'espoir ça fait du bien en ce moment merci je voudrais qu'on applaudisse chaleureusement Mickaël John merci 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 merci